Qu'est-ce que l'on analyse l'énergie dans les sociétés humaines ? L'homme a toujours recherché de nouvelles sources d'énergie telles que le solaire, le bois, le charbon, le pétrole pour alimenter des convertisseurs biologiques ou artificiels, moulins à vent, centrales thermiques ou fiouls, et pour produire de l'énergie utile telle que la chaleur pour se chauffer, fondre des métaux, mais aussi de l'électricité pour faire tourner des moteurs, s'éclairer, etc. Le feu, depuis un peu plus d'un demi-million d'années, a été maîtrisé pour se chauffer, mais aussi s'éclairer, cuire des aliments, et enfin, ce fut un véritable facteur d'hominisation et de socialisation qui a permis de structurer les sociétés humaines. Il s'agit ensuite de déterminer de nouvelles sources d'énergie, et en particulier dans les civilisations égyptiennes et sumériennes, l'esclavagisme a été développé, au même titre que la domestication des bovins et des chevaux, l'utilisation de l'énergie éolienne, pour arriver à des niveaux de puissance relativement importants, et en particulier de la dizaine de kilowatts pour, par exemple, des moulins à vent très développés au XIIe siècle, en particulier en Europe. Donc, cette consommation accrue d'énergie a constitué une contrainte très forte sur l'environnement, et en particulier sur le bois, d'où la hausse des prix du bois qui a amené l'homme à rechercher de nouvelles sources d'énergie alternatives pour arriver à pallier ce déficit. Donc, c'est la révolution industrielle qui fut un moment clé dans l'histoire de l'énergie, puisque c'est à ce moment-là qu'on a commencé à exploiter de façon massive le charbon, une énergie fossile qui a permis le développement de nouvelles machines, et en particulier les machines à vapeur, qui ont permis d'accéder à des niveaux de puissance plus importants. Et ça s'est retrouvé jusque dans les années 60, en particulier en France, où les énergies renouvelables ont dominé l'histoire de l'énergie. Et donc, les centrales hydroélectriques en France, typiquement, produisaient plus de la moitié de l'énergie électrique, avant d'avoir les centrales nucléaires en particulier. Donc, l'accès à l'énergie s'est accompagné d'un accès à des niveaux de puissance de plus en plus élevés, et en particulier avec l'arrivée des moteurs à essence, on a à disposition une centaine de kilowatts. Puis, c'est là qu'on voit apparaître de façon très importante le transport, qui a consommé énormément de pétrole jusqu'à maintenant, et qui va encore se poursuivre. Et cela va induire une contrainte très forte sur la consommation d'énergie, sachant que toutes ces énergies fossiles et fissiles, donc charbon, pétrole, gaz, uranium, sont des énergies économiquement compétitives actuellement. Cette consommation d'énergie s'est donc accrue, avec cet accès à des puissances de plus en plus élevées, pour arriver à des niveaux de consommation relativement importants, où, en particulier, le transport a pris une place énorme en consommant beaucoup de pétrole, et on le voit sur cette illustration, avec une diversification de ces usages. Donc, ce même pétrole qui a atteint actuellement le pic de production, c'est-à-dire ce qu'on appelle le « peak oil », avant d'entamer la phase de décroissance, la dépression, qui va engendrer une hausse des prix du pétrole. Donc, actuellement, on est en pleine phase d'instabilité de ce prix, qui s'accompagne en plus de la dégradation de l'environnement liée à la combustion de cette énergie fossile. Donc, on se retrouve dans une situation un peu similaire à ce qu'on a vu sur le système énergétique médiéval, avec maintenant, en face de nous, les limites de ce système énergétique, essentiellement basé sur les énergies fossiles, qui, non seulement, sont d'une disponibilité finie, du fait des réserves finies, mais aussi avec des impacts environnementaux relativement importants. Donc, il s'agit d'ores et déjà de développer de nouvelles sources d'énergie, voire aussi, plutôt même, d'une efficacité énergétique et de la sobriété dans nos consommations actuelles. On est rentré dans la phase que l'on appelle maintenant la transition énergétique. Sous-titrage Société Radio-Canada